Salut tout le monde, je rappelle que cette vidéo fait partie d'un ensemble de 3 vidéos distinctes qui couvrent chacune un niveau du Battlefield. Je rappelle donc que vous êtes ici sur un guide qui concerne le Battlefield Edition Cyborg. L'objectif étant de le passer sans aucun tokenface ni à l'air premium. Vu la durée individuelle de chaque niveau, j'ai dû scinder la vidéo en 3 parce que sinon c'était vraiment pas potable à regarder. Donc j'ai coupé par niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ici vous êtes sur le niveau 3, si vous n'avez pas encore vu le niveau 1 et le niveau 2 vous trouverez les liens dans la description. Je vous invite évidemment à aller voir, c'est une vidéo qui se fait en suivi malgré tout. Donc c'est quand même important d'aller voir ce qui se passe au niveau 1 et au niveau 2 voir les compositions que j'ai adoptées. Et donc après, ici on est au niveau 3, donc le tout dernier niveau de ce Battlefield. C'est là qu'on rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet. On passe donc au niveau 3, on a battu du coup le niveau 1, le niveau 2. On passe maintenant au niveau 3 et là vraiment, ça devient corsé, on va dire vraiment très très corsé. Les choses se font vraiment sur le fil, ça se passe vraiment sur le fil. On va commencer avec le C16 parce que je pense que c'est pas non plus le plus compliqué pour moi des 3 boss secondaires, c'est la C18. On va commencer du coup avec le C16. Le C16, sa particularité c'est qu'il, en fait c'est un personnage qui a énormément de PV et énormément de défense aussi. Voilà, il réduit en tout cas, je ne sais pas si c'est la réduction de dégâts ou de la défense, mais en tout cas il a énormément de PV et de défense. Donc c'est très compliqué de lui mettre des dégâts. C'est très compliqué de le battre aussi, donc il va falloir partir avec vraiment du fat. Et c'est pour ça que je ne veux pas en team géante, parce que Tapion, je rappelle que c'est 150% pour la forme géante. Et c'est là que le Goku SSJ de Ange va être utile. Tout simplement parce que le Goku SSJ de Ange ici, sachant qu'on va ramener une mono Agi, enfin une mono Agi forme géante, c'est une team un peu bizarre que je vous aligne ici. On va ramener une mono Agi forme géante, et du coup le Goku SSJ de Ange est complètement valable en leader parce qu'il va ramener 90% pour le type Agilité. Donc on est du coup à quelque chose comme 240%. En fait c'est dans les conditions de Neo Gold, quoi. Donc ça va, ça passe, c'est a priori en termes de leader, on est sur quelque chose d'assez fade pour passer. Derrière on va ramener le Goku Aralee. Alors pourquoi Goku Aralee ? Sachant qu'il n'a qu'un lead, je vous rappelle que Goku SSJ de Ange ici, ainsi que Goku Aralee n'a qu'un lead. Goku Aralee va bloquer la SP. Et il faut pouvoir bloquer la SP de ton à autre, parce que le SSJ tape super fort en SP, il envoie vraiment des mandats là, 120-130 000, ça peut faire super mal. Il faut pouvoir bloquer la SP de ton à autre. En fait ici, vraiment ce qui va être compliqué, c'est vraiment une espèce de gestion des PV, vraiment une gestion assez savante des PV pour proc île de garde, parce que c'est l'île de garde qui a envoyé la plupart des dégâts. Si vous ne vous transformez pas au moins une fois en île de garde, c'est mort. Sur les runs gagnantes, je me suis transformé une à deux fois en île de garde, parce que je rappelle que tapis en leader, ça vous assure une deuxième forme géante sur les unités, ou là où d'habitude elles n'en ont qu'une. Enfin, ça vous permet de rajouter une forme géante possible. De base, île de garde, il peut se transformer qu'une fois. Avec le leader tapis en, il peut se transformer deux fois. Donc voilà, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il va taper fort. Mon tapis en, il a des doublants. Il peut crit, etc. Donc c'est ça qu'il joue aussi, c'est qu'il peut taper fort avec du crit, etc. On peut passer son crit, mais c'est plus compliqué. J'ai eu des runs où, voilà, l'île de garde, il n'a jamais crit de sa vie, mais c'est quand même passé parce que j'ai eu de la chance sur d'autres unités. Et sinon, après, évidemment, vu qu'on est en team forme géante, on va aligner que des géants. C'est-à-dire Thomas, Thomas qui va régénérer un petit peu, qui va débuff, qui va ramener du support, tout ça est très intéressant. Le Bardock free to play, il est là, mais voilà, il ne sert pas à grand-chose. En réalité, il est surtout là pour l'avantage type. Et puis, on va ramener deux grosses unités quand même, Thales Osaru et Vegeta. Vegeta, c'est un Osaru qui est assez sous-estimé, et pourtant, il va être très fort parce qu'il a boss. Il a un buff d'attaque et de défense de 80%, donc tout ça est très, très... Enfin, il a un buff d'attaque et de défense qu'on passe sous la barre de 80% plutôt. En fait, tout ça va être très, très clutch, parce qu'il va être très, très fort dès qu'il est sous la barre de 80%, mais qu'il a proc boss, entre autres, avec le Thales Osaru. Ça va envoyer quand même du sale sur ces deux-là ensemble, c'est quand même très, très bon. Pourquoi je n'ai pas ramené Slug en leader ? Sachant que c'est le leader secondaire de la forme géante à 121%. Simplement, parce qu'il est de type endurance, et si Slug se transforme, votre run, elle est pratiquement foutue, en fait. Parce que si Slug se transforme, ça devient très, très compliqué. C'est absolument crit. Vous perdez 2 à 3 tours. Et on a vraiment besoin de tous les tours pour battre. Le C16, souvent, on termine au dernier tour. De toute façon, vous allez voir tout de suite comment ça va se dégoupiller. On part maintenant dans la run du C16. Vous voyez, j'ai 265 000 PV. Pas mal, mais on l'a déjà vu mieux sur ce Battlefield. Là, j'ai déjà eu des teams à 300 000 PV. Ce qui est cool, ici, c'est qu'on commence avec la bonne rota. On a donc, du coup, le Thalès Osaru avec le Végéta. Donc, ça marche plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que, en fait, ici, la strat, quelque part, on va la subir. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'il faut tomber directement ici, sous la barre de 50%, parce qu'on a Ile de Garde qui vient immédiatement après. Donc, en fait, on va essayer vraiment de transformer très, très vite. On a essayé de chercher un petit peu à optimiser le plateau pour partir avec Ile de Garde. Ici, a priori, en se prenant des SP, on tomberait sous la barre de 50%. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on ne tombe pas sur la barre de 50%. Mais on proc quand même boss. Donc, voilà, quelques dégâts en plus. Vous voyez que ce n'est pas ouf. Vraiment, ce n'est pas dingue. Il a vraiment beaucoup de défense. Il a beaucoup de PV également. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut essayer de chercher à pro qu'Ile de Garde. Ce n'est pas facile. En fait, il faut savoir gérer. Parce qu'il faut se dire, parfois, je ne vais délibérément pas bloquer la SP, par exemple. C'est vraiment une gestion. Il faut bien se rendre compte des dégâts que le C16 met. Mais ce n'est quand même pas de la tarte ce qu'il met. Il envoie quand même... Même s'il attaque que deux fois, il faut bien réaliser qu'il envoie vraiment du lourd en termes de dégâts. Il faut vraiment essayer de garder Tapion en rotation. Parce que sinon, vous n'allez jamais prendre qu'Ile de Garde dans votre vie. Vous voyez qu'ici, sur les SP, sur Tapion, c'est quand même 60 000 dans la gueule. C'est juste que Tapion, c'est 50% de réduction. Là où il y a le Thomas qui va buff en plus la def, pourtant. Donc, vous imaginez, vous doublez basiquement les dégâts si vous enlevez le Tapion. Si c'est une unité qui se le prenait, vous doublez. Ici, de nouveau, on est dans une rotation avec Boss. Donc ici, c'est pas mal intéressant. De nouveau, il faut vraiment essayer d'assez rapidement proc'Ile de Garde. C'est vraiment ça qui va nous aider. Même si ici, cette rotation-là avec le Vegeta et le Thalès, il va quand même envoyer du lourd. Il va quand même envoyer du lourd. Surtout qu'on s'accrite, là, ça va faire vraiment super mal. Il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas oublier aussi que Thalès, au Zaru, par 11 SP à 9 de ki. Parce qu'il va se donner 3 de ki automatiquement. Là, par exemple, je prends le choix délibéré de ne pas bloquer la SP. Tout simplement parce que je me dis qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir se prendre une SP pour passer sur la barre des 50%. Parce qu'avec le debuff, vous voyez, Vegeta, très très bon. Dès qu'il crit, c'est 1 million dans la gueule. Là, par contre, on est très très bon. Parce qu'on s'est pris 100 000 dans la gueule. A priori, quand on se prend une SP en Battlefield, on n'est pas bien. Pourtant, ici, c'est ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on a du potentiel de heal. On a beaucoup de potentiel de heal même. Donc, on peut revenir complètement dans la game. Ce n'est pas le problème. Mais on va prendre l'île de garde derrière. C'est là où c'est très très avantageux de se prendre une SP. C'est que c'est vraiment direction l'île de garde directement après. Et c'est l'île de garde qui va mettre les dégâts ici. Très très clairement. Le seul souci, c'est qu'il est de garde ici. Il faut se rendre compte qu'il est extrême. C'est 16 aussi. Donc, il va mettre un petit peu moins de dégâts. Mais ce n'est pas très grave. Ici, vraiment, on a cherché à optimiser un plateau pour partir en SP le plus possible. Avec l'île de garde, clairement. C'est ce qu'on a cherché ici à faire. Partir en SP le plus possible. Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut pouvoir mettre des dégâts à ce C-16. Et c'est l'île de garde, je le rappelle. Donc, il va mettre un maximum de dégâts. Vous voyez qu'il le garde. Il monte ici quand même à plus d'un million. Malheureusement, quand ça crit pas. Bon, voilà. C'est un petit peu moins fou. Il faut que ça crit vraiment pour faire un max de dégâts. Bon, on met quand même un million. On l'aimait, le million. Ce n'est pas le problème. Il y a quand même énormément de PV. Donc, voilà. Quand ça crit, c'est 2 millions. Il y a quand même une différence majeure entre 1 million et 2 millions. Il faut pouvoir crit pour bypass sa def, entre autres. Vous voyez qu'il a énormément de def. C'est là où vous vous rendez compte vraiment de tout le potent. Vraiment toute la défense au C-16. C'est qu'en crit, vous mettez 2 millions. Sachant que le crit, il bypass la def. C'est là où vraiment, vous voyez que la masse défense au C-16. Il tombe vraiment super fort. Voilà de la réduction de dégâts. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, vous voyez qu'il tombe très bien. Vous voyez que les crit sur l'espé d'île de garde, c'est très très clutch. On double les dégâts tout simplement. Et il faut pouvoir crit l'une ou l'autre fois quand même. Parce que sinon, ça va être compliqué. C'est faisable sans crit. Mais à ce moment-là, il faut prendre 2 îles de garde et avoir quand même pas mal de chance. Vous voyez, c'est 30 000 fois plus simple quand vous lâchez des crit avec îles de garde. 4 millions. 4 millions en cumul. Il a déjà plus que 3 barres et demi. C'est vraiment 40 000 fois plus simple. Ici, Tapion. En plus, il a son buff. Donc, il va pouvoir partir en SP à 1 million déjà, même en étant Tapion. Sachant qu'il y a Thomas derrière. En plus, il va le buff. Et au tour suivant, on va pouvoir récupérer tous les PV qu'on a perdus. Avec le goût SSJ de Ange qui revient. C'est là où c'est avantageux, cette team. C'est pour ça que beaucoup SSJ de Ange, il est très très bon. Au-delà du leader, 90% AJ qui va être très clutch ici. Qui va pouvoir récupérer les PV dont on a besoin. En fait, ça va permettre de faire vraiment une gestion des PV qui est assez savante. On peut décider de quand on remonte au PV et quand on décide de ne pas remonter en PV. Quand on veut bloquer l'ASP, quand on ne veut pas bloquer l'ASP. Il faut vraiment réfléchir de manière à ce qu'on prend qu'ils le gardent tout en restant en safe. Ça ne sert à rien de prendre qu'ils le gardent et de mourir juste après. Il ne faut vraiment pas être débile non plus. Mais c'est vraiment une gestion là-dessus. C'est pour ça que j'aime bien cette team. J'ai vraiment aimé cette strat. C'est Nick qui m'a beaucoup aidé à fonder cette stratégie-là. D'ailleurs, je n'avais pas forcément pensé à la team gigante de base. C'est Nick qui m'a beaucoup aidé là-dessus. En fait, c'est une team avec cette team-là. Après, j'ai un petit peu modulé. J'ai ramené beaucoup SSJ de Ange et le Goku à Raleigh. Cette composition-là permet de vraiment gérer sa barre de PV comme on en a envie. Mais il faut pour ça se rendre compte des dégâts du C16. C'est pour ça que c'est aussi utile que je fasse cette vidéo. Pour que vous puissiez vous rendre compte des dégâts des boss en face avant que vous vous lanciez vous-même. Il faut savoir qu'il y a aussi du debuff avec Tapion, avec Toma, etc. Donc en auto-attaque, il ne nous met plus grand-chose dans ce C16. Ce n'est plus la folie furieuse. Il ne nous met vraiment plus rien. Mais voilà. Il faut quand même faire attention. Ce n'est pas pour autant qu'on peut se laisser aller. Et parfois, il faut quand même prendre des décisions qui sont nécessaires. Parfois, vous pouvez proc l'île de garde. Vous avez vraiment trop peu de PV. Vous pouvez pouvoir un petit peu penser à ce heal, tout simplement. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a quand même un petit peu de choses sur l'espèce. Parce qu'elle tombe régulièrement sur le Tapion. Elle ne tombe pas ailleurs. Donc ça va. Mais vous voyez, en dehors de l'île de garde, c'est très compliqué de mettre des dégâts. Enfin, en dehors de l'île de garde, la rotation du VG Tatalès. Juste là, sur lesquelles j'ai mis des orbes. Par contre, il me paraît sa vie. C'est évident vu que j'ai crit. J'ai mis P10, etc. C'est vraiment un bon Osaru. On voit finalement un double SP. Du coup à râler. Même s'il n'a qu'un seul lead, ça va suffire amplement à tuer le C16. Vous voyez que finalement, ça se gère plutôt bien quand les circonstances s'alignent correctement. Ce n'est pas non plus une run de l'achat ultime. Il faut juste jouer correctement. Essayer de proc l'île de garde une voire deux fois. En fait, si vous n'avez pas de chat sur les crits, il faut proc l'île de garde deux fois. Si vous chatez un petit peu sur les crits, comme moi ici, on a quand même eu 2-3 crits sur les SP. Une double SP entre autres. Ça va très très vite. Le C16, il tombe assez rapidement. Même si vous voyez que ça se joue sur le fil. Ça se joue à un ou deux tours près. On a perdu. Il faut quand même faire gaffe. Et puis de toute façon, ça c'est la team que je vous propose en lambda. Si vous avez une fat, vraiment une grosse super agi. Vous pouvez mettre des dokenfests, etc. Ça marche très très bien également. Forcément, ici, c'est une team un peu particulière. Il n'y a pas forcément d'alternative en dokenfests à vous proposer dedans. Par exemple, si vous n'avez pas pillé l'air dedans, vous pouvez jouer. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, je vous conseille toujours, si vous avez, de ramener une grosse super agi bien fat. Ça va le défoncer le C16. Il va se faire défoncer littéralement. Et Goku, c'est J2, Ange pour heal. Ça marche très très bien. Mais vous voyez que la team forme géante assure plutôt bien sur ce C16. On passe maintenant à l'antépénultième boss de ce battlefield. C'est le deuxième boss du niveau 3. C'est C17 technique. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Il faut savoir qu'il tape très très fort. Il peut partir également deux fois en SP. Il tape super fort. Par contre, c'est à peu près tout ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas non plus des masses de PV. Il n'a pas une masse de défense. Et on peut lui bloquer sa SP. On peut le débuff. Et ça a fait de lui le boss le plus facile pour moi de ce niveau 3, largement. Il est vraiment très très simple. Alors, qu'est-ce que je ramène comme team ? Je ramène le Goku LR en leader. Je vous arrête tout de suite. Parce que je sais que certains n'ont pas forcément Goku LR. Bon, moi je l'ai à 100%. Est-ce que c'est à utile ? Non. Vous pouvez très bien le ramener sans doublant. Est-ce que c'est jouable sans largement ? Vous ramenez à ce moment-là le Satan en leader. Parce que Goku LR, il faut savoir que c'est 100% pour tous les types. Mais vous pouvez jouer le Satan qui donne 90% pour la super intelligence. Vous perdez 10%, c'est très très négligeable. Dans le contexte de cette team, ce qu'on voit en tout cas. Et puis vous ramenez une unité super in qui est potable. Ça le fait très bien. Voilà. Goku LR ici, il a vraiment un rôle de bonus en fait. C'est vraiment un mec qui va ramener du bonus. Parce qu'il ramène un petit peu plus de stats, 10%. Bon, voilà, c'est négligeable mais quand même. Il ramène du ki avec son support. Il ramène des stats avec son support. Il esquive. Il tape quand même de façon honorable. Donc voilà. C'est un personnage qui est vraiment bonus ici. Donc, je ne m'en suis pas privé. Mais vous pouvez passer sans. Je ne me suis pas forcément rendu compte sur le moment même. Vous pouvez passer largement sans. Deuxième personnage que je joue du coup en leader, c'est le Super Vegeta qui lide à 90% l'inté. Il va être très 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 fort ici. Parce que je rappelle que Super Vegeta, il crite deux fils face à un cyborg. On est complètement dedans. C'est 17, c'est un cyborg. Donc il va être très 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 bon ici. Parce qu'il va envoyer vraiment une masse de dégâts. C'est lui qui va être notre cogneur. Et la stratégie ici, en fait, ça va être de... Vraiment, en fait, c'est une stratégie en trois temps. Ça va être de cogner avec Super Vegeta. Ça va être de bloquer la spé de ce C-17 avec, d'une part, le Giroux Free-to-Play. Le famoso Giroux qui bloque la spé d'office via sa spé. Et le C-17 Intelligence qui a la particularité d'avoir grande chance de bloquer la spé via son passif pendant deux tours. Et d'un autre côté, il va falloir le debuff un max. Vraiment debuff max, 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 max. Parce que, vraiment, c'est un personnage qui cogne même en auto. Il va falloir vraiment le debuff un max. Et ça, c'est le rôle de C-17 de nouveau, qui debuff sur la spé. Et surtout de Videl. Alors, je vous le dis tout de suite. Alors, ça peut être intéressant parce que je vais dire, vous n'avez pas Videl, ça passe pas. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que Videl, elle debuff de 40%. Parce qu'elle debuff 20% via son passif, 20% via sa spé. Et surtout, elle récupère des PV. Elle récupère la mécanique vampire. Elle récupère les PV. Elle récupère une partie des dégâts qu'elle inflige. Et ça, c'est très très fort. On en a besoin, en fait. Parce qu'on a besoin de se healer dans cette team. On en a vraiment besoin. Donc, il va falloir garder la Videl en rotation. Et on en a vraiment besoin, en fait. Si vous n'avez pas Videl, c'est pratiquement mort avec cette team-là. C'est vraiment elle qui va canaliser l'essentiel du debuff de cette team. Et puis, Terri, elle va récupérer les PV dont on a besoin. Le Satan, il est là pour tempo. Parce que, voilà, forcément, au début, comme je l'ai dit, vous le savez, les teams qui se basent sur du debuff, sur du blocage, ce sont des choses qui s'installent au fur et à mesure du temps. Donc, au début, on n'a rien de tout ça. Il faut quand même avoir quelqu'un pour bloquer deux filles. C'est le Satan, il est... C'est le meilleur tank du... Satan, comme on l'appelle, c'est le meilleur tank du jeu. Avec... Enfin, meilleur tank du jeu. Il y a évidemment Golden à côté avec Janemba. Enfin, vous avez capté. En tout cas, en TGR lambda, il n'y a pas mieux en tank. Il y a Golden Agi qui est réduit à 90%. Mais c'est conditionnel. Ici, vraiment, lui, il tank de ouf. Il est skill, etc. Donc, on a une unité défensive. Le Satan qui va énormément assurer ici. Il va nous permettre de tempo, le temps d'assurer les debuffs, etc. Et, en fait, du coup, comme je l'ai expliqué, le but, ça va être de seal lock avec C-17 et Giroud. De bloquer constamment la spé de ce C-17. Et derrière, on va jouer sur des unités qui sont plus défensives, en fait. Vraiment, le Super Végétal, il va être conneur. Le reste, ça va être plus de la défense. On est plus dans la défense, vous le voyez. Satan, il est là pour tanker. Fidel est là pour debuff contrôler. Débuff, contrôle, récupération de PV. C-17, c'est de nouveau un contrôle. Débuff, blocage de spé. Giroud, blocage de spé. Piccolo LR, il est là vraiment pour tanker. Vous pouvez jouer n'importe quel autre personnage qui tente, ça le fait. Du coup, il est là vraiment pour contrôler également, ramener du bonus dans la team. Vous voyez vraiment, celui qui va faire le plus de dégâts, c'est Super Végétal. C'est lui vraiment qui va conner. Vous allez voir assez rapidement. Finalement, le C-17 Tech, on le gère très très facilement avec cette team-là, grâce à la Vidèle. On part donc maintenant sur la run. On va affronter le C-17 Tech avec cette team. On a un petit peu moins de 300 000 PV. À nouveau, on l'a vu mieux dans cette run. On est déjà passé au-dessus de la barre des 300 000 PV. Mais voilà, on va faire avec. Ça va être suffisant en réalité. On commence d'ailleurs à pas trop mal, parce qu'on a le Satank avec Super Végéta et Giroud. Donc on a quand même un petit peu de toutes les composantes de la stratégie. On a le Tank, qui a permis de tempo. On a le Connure, même si malheureusement, ici, il ne va pas pouvoir partir en Spe. On n'a pas les bonnes circonstances pour. On a le Bloqueur de Spe qui va installer l'une des premières boucles en ce combat. La boucle du Seal Lock, tout simplement. La boucle du Blocage de Spe. Assez rapidement, on va évidemment commencer à debuff. Il faut pouvoir debuff assez rapidement, sinon ça tourne assez mal. Le C-17 Tech, réellement, il fait mal. D'ailleurs, vous le voyez, Satank, il n'annule pas complètement les dégâts. C'est assez impressionnant. Ici, on se reprend une Spe sur le Super Végéta. Vous allez voir, ça tape 87 000. Le Super Végéta, il n'est pas complètement nul. L'effensivement apparemment, il est même très bon. Dans sa team, par exemple, Famille de Végéta, il monte à plus de 100 000, etc. Gratuitement, comme ça. En plus, on était à full PV. Parce que je rappelle, c'est un personnage qui récupère un max de def quand vous êtes à 100% de PV. Vous voyez vraiment qu'il tape super, il dit oui, il s'est fait défoncer. On est vraiment sur quelque chose d'assez compliqué à ce niveau-là. On a déjà pu bloquer la Spe, c'est déjà quelque chose d'assez bien. Parce que du coup, on va pouvoir commencer la boucle du blocage de Spe. Ici, on va pouvoir perpétuer ça avec le C-17. A priori, on va pouvoir continuer de débuff et puis surtout continuer de bloquer la Spe. On va pouvoir commencer à installer ces fameux débuffs pour éviter de prendre trop de dégâts. Ici, en plus, on a le support défensif. Plus Piccolo qui ramène un petit peu de def en point fixe. Donc, tout ça n'est pas mal. Donc, suffisamment bien pour cette rotation. Voilà, le C-17 qui débuffe. L'avantage, c'est vraiment qu'il peut bloquer la Spe sur son passif. Donc, si jamais il fait une auto-attaque double, enfin, si jamais il part en double attaque, même si ce n'est pas une Spe, il peut quand même re-bloquer la Spe. Ce qui est arrivé ici. Avec la deuxième attaque, il a pu bloquer la Spe. Grande chance, donc ça proc assez facilement. Évidemment, c'est un personnage à maximiser le niveau de l'attaque sup et pas du crit. Là, du coup, ici, on a pu continuer de bloquer la Spe. On a récupéré enfin cette fameuse Videl. Videl qui va être incroyablement utile ici. On va garder ça à temps avec Videl, tout simplement parce qu'il y a le lien champion du monde. Je crois que c'est qui plus 1. Ça permet à Videl de partir en Spe. Il faut absolument partir en Spe. Pouvoir installer des debuffs et surtout récupérer un max de PV ici. Parce qu'on commence vraiment à être embêté au niveau des PV. Et surtout, au tour suivant, on ne bloque pas la Spe. Enfin, ici, on ne bloque plus la Spe derrière. Vous voyez qu'on prend quand même des Mandales. Alors qu'on a des buffs une seule fois, ça ne suffit largement pas. Pourtant, la Videl, elle va directement 40%, 20% sur le passif, 20% sur la Spe. Ici, directement, on récupère pas mal de PV. Là, vraiment, on est bien. On a bien installé ce qu'il faut. On a bien installé les buffs. On a bien installé le blocage de Spe. Le Satan, il ne prend plus rien. Vegeta qui va pouvoir quand même Kony avant de partir. Même si, de base, il faut essayer de le garder en rota. Là, malheureusement, je ne pouvais pas. Et voilà, ici, voilà, 1,1 million en crit directement. Il n'y a pas à tortiller du cul. Ici, Piccolo qui va pouvoir bien assurer défensivement parlant. Sachant qu'il y a quand même pas mal de debuffs qui sont en cours ici. Donc, même s'il se prend une Spe, à la limite, ce n'est pas très grave. Derrière, le C17 qui va pouvoir debuff plus bloquer la Spe. Et dans le pire des cas, on a quand même Girou qui va de toute manière bloquer la Spe. Ça, ce n'est pas un problème. Le Piccolo, ici, va assurer clairement cette première position où il se fait pas mal tabasser. Vous voyez, il prend deux chiffres. Puisque l'OLR qui, aujourd'hui, malheureusement, est pas mal boudé. Parce que, bon, en vrai, c'est à juste titre. C'est le pire hélas, aujourd'hui, du jeu. Malheureusement, il n'a pas vraiment d'atouts. Il n'a pas vraiment énormément d'atouts. Et c'est surtout un gros tank pour lui-même. Et puis, au-delà de ça, ça ne vole pas plus haut. Après, ça reste un personnage qui est très, très utile dans ce genre de circonstances, là, au Battlefield. Même en SBIR Super Inté, à l'époque, c'est très fort aussi. Donc, voilà, c'est un personnage qui reste utile, malgré tout. Et là, double debuff, du coup, de la part du C17 en bloquant la Spe, d'ailleurs. Donc, voilà, en toute manière, on a bloqué la Spe. C'est pas grave, hein, Giroud derrière. De toute façon, elle est bloquée la Spe. Donc, vous voyez, le Giroud, il va plus se prendre que D'Alan. Ici, on a tellement debuff. Vous voyez, on a vraiment, sur l'espace de 3 tours, on a vraiment debuff de masse. Avec le C17 qui, le debuff dure 3 tours, c'est pas de conneries. Donc, c'est 20%. Videl, 20%. Sur la Spe, 20% sur le passif. Là, on avait 20% de nouveau. On attaque 20%, enfin, 20% sur la Spe. C'est genre qu'il a parti en Spe deux fois, c'est de nouveau 20%. On n'est pas à 100% parce que ça ne fonctionne pas comme ça, les debuffs, mais il est très faible. Il ne tape plus du tout, sachant qu'il ne peut même plus Spe. Donc là, vraiment, ici, là, on est extrêmement bien. Il ne peut absolument plus rien faire, en fait. Il est vraiment foutu, là. Il est complètement foutu. Évidemment, sur le Satan, ça tanque très, très bien. S'il n'y avait plus des masses de PV, du coup, sa réduction de dégâts a augmenté. On ne rend absolument plus rien. La Videl qui va réinfliger du debuff, parce qu'on n'a jamais assez de debuff. Du nouveau, 40% dans la gueule. Le C-17, il ne peut absolument rien faire. Là où on prenait les 17K sur Videl, on prend deux chiffres, maintenant. Évidemment, il y avait le support défensif grâce à la présence, du coup, de ce Goku LR. Mais ce n'est pas très grave. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Ici, Vegeta. Super Vegeta qu'on met. Vegeta, est-ce que je le mets en premier, en dernier ? Je ne sais plus. Ça ne va pas changer des masses de choses, ici. J'aurais peut-être pris le risque de le mettre en premier. Après, voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, ça reste viable, de toute manière. Ici, avec le review, j'aurais peut-être mis en premier. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ici, à nouveau, on assure vraiment la défense. Avec le Piccolo, deux chiffres. Enfin, trois chiffres, ici. Voilà. On ne prend que dalle. On ne prend absolument rien du tout. Vous voyez, vraiment, avec les debuffs, le C-17, il ne fait absolument plus rien du tout. On va d'ailleurs le re-debuff, le C-17, avec le C-17. L'ironie du sort. En plus, on continue de lui bloquer l'aspect. Le Végétac, il va de nouveau taper super fort. Voilà. On va lui remettre un million, un dans la gueule, un million. Et donc, d'ici, deux, trois tours. Grand Max, il est mort. Il lui reste une barre et trois quarts. Il nous reste quatre tours, mine de rien. Il faut quand même faire attention à ça. C'est que même si, ici, on assure vraiment le C-17, il ne nous fait plus de dégâts. Il faut bien comprendre qu'on n'est quand même pas offensivement parlant. Il faut quand même faire très gaffe à ça. Il faut pouvoir tuer dans les temps, parce que sinon, c'est un peu la merde. Donc, ici, le Satan qui tanque. Et j'adore quand ça gueule dans la rue. Je pense que vous l'avez entendu, mais ce n'est pas grave. La Videl, ici, qui va ramener de nouveau des debuffs en nous healant. Vous voyez, en fait, il ne nous fait plus de dégâts. Et nous, on récupère nos PV au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ridicule. On est de nouveau pratiquement full vie. C'est normal. Il ne peut plus nous faire de dégâts. Et nous, on récupère au fur et à mesure de nos PV. Donc, c'est absolument ridicule. Ici, il y a eu un petit lag de l'enregistrement. Donc, forcément, j'ai du cut. Pour l'anecdote, c'est Boostache qui m'avait appelé. Du coup, ça a cut l'enregistrement. Merci, Boostache. Ce n'est pas très grave. Mais du coup, ici, de toute façon, il n'y a rien raté. Guiro est parti en SP. Il a fait ses dégâts. Il a bloqué la SP. Vous voyez qu'il ne lui reste plus beaucoup de PV. Piccolo qui part en SP. Voilà. En fait, c'est la même chose. À partir du moment où les debuffs sont là, qu'on bloque la SP continuellement, c'est terminé. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Ici, c'est 17 qui repart en SP. Et des buffs, blocage de SP. Il continue de faire zéro dégâts. Et le Goku LR va avoir l'honneur de terminer ce C-17 très, très gentiment. Et puis, voilà. Il faut juste faire attention au compteur de tour qui peut s'écouler si vous n'êtes pas prudent. Mais sinon, on gère très bien le C-17. Vraiment, de tous les boss du niveau 3, celui avec lequel le winrate est le plus élevé. Je n'ai jamais perdu avec cette team-là sur le C-17. C'est super facile avec ça. On le gère très, très bien. C'est un petit peu long. D'ailleurs, c'est vrai que la vidéo va être longue. Les combats, c'est 7, voire 10 minutes. C'est un peu chou. Mais voilà. Sinon, on gère très, très bien le C-17. On va passer du coup maintenant à la C-18 agilité. Là, c'est une autre paire de manches. C'est beaucoup plus compliqué. On est maintenant sur la C-18 agilité qui est pour moi, à l'exception du Cell évidemment, la boss la plus compliquée de ce battlefield. Très clairement, C-18 agilité, c'est très, très compliqué. Bon, c'est peut-être une limite plus compliquée que celle, honnêtement. Parce qu'en fait, la C-18 agilité, il faut savoir qu'au niveau des restrictions... En fait, on est plus ou moins sur la même chose que le C-17 tech. Elle n'a pas non plus des masses de PV, elle n'a pas non plus des masses de défense. Mais elle, on ne peut pas la debuff. Et on ne peut pas bloquer... Si, on peut bloquer sa SP par contre, excusez-moi. On ne peut bloquer sa SP, on ne peut pas la stun par contre, évidemment. Mais on ne peut pas la debuff. Et là, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, là où le C-17 tech, on a pu le gérer facilement parce qu'on avait énormément de debuff. Bah, ici, on ne peut pas. Surtout en super tech, bon, ce n'est pas la fête des debuffeurs. Il n'y a pas des masses de debuffeurs. Mais c'est un peu compliqué, du coup. Ça rend la run vraiment sur le fil. Il faut un petit peu chatter. La stratégie ici, ça va être quoi ? On va partir du coup avec Goku Kaioken qui offre 120% de lead à la famille de Goku. Sinon 90% au type tech. On va partir avec Goku Tech en notre leader. C'est 100% pour la super tech. Donc, on est quand même à 190%, voire 220% pour la famille de Goku. Donc, Goku est avantagé. Goku Kaioken est avantagé. Le reste, non. On va partir avec Kamehsenin. Alors, pourquoi Kamehsenin ? Parce qu'il bloque la SP. Il va taper très fort une fois. Mais c'est là où ça devient un peu compliqué. Parce que Kamehsenin, il faut savoir qu'il perd toute sa def. Il perd toute sa def la première fois qu'il part en SP. 100% de def. Il est vraiment à zéro, littéralement. Il faut pouvoir le faire partir en SP au bon moment. Parce que sinon, vous allez vous prendre des mandales à 40 000 en auto de la part d'A718 dessus. C'est un petit peu chaud. Mais de toute façon, ça, on parlait plus en profondeur au niveau de la run en elle-même. On ramène la Bulma Tech. J'avais dit en tout début du guide qu'il faut avoir de Bulma Tech. Ici, on la re-ramène. C'est ma Bulma full esquive ici. Qui va nous permettre de healer un petit peu, de tanker très bien. C'est ZJ Tech, elle est vraiment très, très, très importante ici. Parce qu'elle va changer les keys. Elle va tanker très, 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 très bien. Elle va prendre deux chiffres. C'est la seule qui va prendre deux chiffres ici avec Kamehsenin vaguement. On a le Tapion. Tapion, il va être un peu galère ici. Tapion, parce qu'en fait, Tapion, il va ramener quelques dégâts. Il va tanker tant bien que mal, mais c'est pas ouf. En fait, ce qui va surtout être utile ici, c'est que Tapion a le lien Intello. Vous le savez, si vous jouez double Tapion, que Tapion Tech a le lien Intello. Et du coup, il va pouvoir se lier avec le Kamehsenin qui lui aussi a le lien Intello. Et Intello, je rappelle, c'est un buff d'attaque de 10%, mais également un buff de def de 10%. Ça, ça va être très, très important. Ça va permettre au Tapion Tech d'un petit peu mieux tanker. Et surtout au Kamehsenin d'avoir tout juste assez de défense pour annuler les auto-attaques. Sachant que mon Kamehsenin, il a quand même un doublant. Puis en dernier lieu, je ramène le Trunks. Il faut savoir qu'en fait, le dernier solde, il peut tourner avec plein d'unités. Ici, je ramène le Trunks. Je crois que dans la run, je ramène autre chose. Je sais plus qui je ramène. Je ne ramène pas le Trunks. Vous pouvez aussi ramener le Gwan sur son Dragon qui va vous permettre de récupérer tous vos PV une fois. Quand vous passez sur la barre des 30%, si je ne dis pas de bêtises. C'est jouable également. Le dernier solde n'est pas super important. De toute façon, vous allez vous faire poutrer. Même le Trunks avec sa réduction de dégâts de 40% quand la garde est activée. Il se prend quand même des 17 000 en auto. Il est vrai que je n'ai pas mis trop d'orbe dessus, mais quand même. Vous allez voir qu'on va se faire quand même défoncer. C'est vraiment une run qui joue sur le fil. Vous allez le voir. Mon Koukai Yoke, en plus, il n'a pas d'orbe. Mais il n'a à peine d'orbe. Il est SP1, en fait. J'attends le retour de l'event de Slug pour finir sa SP. Donc forcément, il n'est pas vraiment super bien monté. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu galère. Mais on peut passer quand même. C'est vraiment sur le fil. Le 718 Agile, il n'y a pas vraiment d'astuce. Il n'y a pas vraiment de truc incroyable à savoir. C'est vraiment sur le fil. Vous allez le voir avec la run. On est donc parti contre ce 718 Agile. On voit qu'on a 230 000 PV. C'est chaud. Voilà. Ici, par exemple, j'ai ramené le Krillin du Baba Shop. Qui est un très bon support. Donc finalement, il va nous aider défensivement quelque part. Peut-être même plus que le Trunks. Mais vous voyez que ça va quand même être très chaud. En fait, on n'a pas beaucoup de PV. C'est ça qui fait aussi que c'est compliqué. Alors, au premier tour, il faut savoir que si vous n'avez pas de bloqueur de SP, votre run est foutu. Voilà. Je vous l'annonce. La couleur, elle est là. Je vous annonce la couleur. Vous n'avez pas de bloqueur de SP. C'est la merde. Vous savez, la grosse chiasse, c'est terminé. Il faut absolument bloquer la SP d'entrée de jeu. Parce que les SP d'assez 18 Agile, ça fait super mal. Il faut vraiment éviter de vous prendre une SP. C'est pour ça qu'ici, Goku et Kamehsénine, je passe mes contents. Parce que du coup, on va pouvoir directement bloquer la SP. Alors ici, je ne fais pas partir volontairement le Kamehsénine en SP. Pour l'instant, il y a une bonne raison. Le Kamehsénine, je rappelle, il débuffe sa propre DEF de 100% la première fois qu'il part en SP. C'est compliqué quand on se prend deux autos derrière. Ça va partir à coup de 80 000 en auto. Je préfère garder la SP de Kamehsénine pour plus tard. On a de toute façon bloqué la SP de Goku, donc ce n'est pas très grave. Dans l'idéal, il faut plutôt avoir les deux bloqueurs de SP dans une rota chacun. Pour pouvoir s'il lock de façon sécurisée. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On a un risque de se prendre une SP quand même à un moment donné. Mais voilà. En tout cas, le Kamehsénine, je vous déconseille de le faire partir en SP quand vous voyez deux autos. Moi, j'ai attendu une meilleure formation pour lui. Vous voyez que sur le Krayla, on s'est pris 26 000. Ça vous montre un petit peu la couleur. On se prend super cher ici. Là, c'est un peu chaud. Le Tapion a changé les quilles en Rainbow. Ça va aider la Bulma à récupérer des PV, évidemment. C'est ça qui va être assez sympa ici. On va récupérer quand même les deux orbes Rainbow. On fait quand même partir le Kaioken en sphèse qui bloque son attaque et sa DEF. Même s'il n'a pas des masses d'orbes, ça va être utile. Donc voilà. Tant bien que mal, on tente de résister. Ici, on a l'aspect bloqué, donc ça va aller. Ça va aller. C'est une façon de parler, quoi. Parce qu'on prend quand même 30 000 en auto. J'ai mal, j'ai mal. J'ai très très mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas des masses de PV non plus. Vous voyez, c'est pas l'unité qui a le plus de PV. Enfin, c'est pas le boss qui a le plus de PV, qui a le plus de DEF. On lui met quand même pas mal de mandales. Même avec Bulma, on arrive à lui mettre des mandales. Vous voyez que finalement, ça va à ce niveau-là. C'est pas là le problème. C'est le fait qu'elle tape super fort elle qui pose problème. C'est là où il faut faire très très attention. Vous voyez que le tapis, il se rend quand même des 18 000. Alors que c'est vraiment pas nul de l'effensivement tapis en tech de base. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Alors là, par contre, j'ai complètement pris de partie de partir en spec Kame Sennine. Je pense qu'à partir du moment où je ne prends qu'une seule auto, a priori, ça va. Il faut aussi être réaliste. On ne peut pas non plus demander la lune. C'est top où le Kame Sennine ne se prend pas d'auto. C'est assez compliqué. Donc là, je prends une auto. Il faut pouvoir partir en spec Kame Sennine assez rapidement. Puisqu'il va envoyer une excellente mandale. Malheureusement, ici, il n'a pas First Battle. Il n'a pas les liens qu'il faut. Vous voyez quand même, cri de garantie. Tout ce qui est le blocage de SP. Il envoie quand même 2 millions 3. C'est quand même énorme. Et derrière, comme je l'ai dit, 41 000. Ça fait super mal. Il faut vraiment être astucieux là-dessus. Il ne faut pas le claquer n'importe quand. C'est 18 derrière. Par contre, elle va tanker très 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 bien. Vous voyez, deux chiffres. C'est vraiment excellent. Goku, je rappelle ici, il est avantagé. Parce qu'il a le lead complet du Goku Kaioken. Qui est 120% dans la famille de Goku. Donc lui, ici, il est lead quand même à 220%. On est pratiquement dans des conditions de Neo God. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Vous voyez, vraiment, au niveau dégâts, on y va. C'est la fête. On envoie quand même pas mal de dégâts. Mime de rien. Alors que les unités ici, elles ne sont pas les plus offensives. C'est vraiment qu'elle n'a pas de PV de def. C'est juste qu'elle tape super fort. Et en fait, ça suffit pour nous faire chier. Et en fait, ici, bon. A priori, il faut essayer de terminer le combat. Parce que sinon, ça va être compliqué. Si on ne termine pas le combat ici, ça peut être très, très compliqué. Bon, la Bulma Tech, elle va tanker. Quand elle ne tanque pas, c'est 23 000 dans la gueule. Ça fait super mal. Il ne faut pas croire non plus. 23 000 dans la gueule, ça fait super mal. Bon, derrière, elle esquive. La double esquive, vu que c'est la Bulma qui a 21 esquives. Ça veut dire 1 chance sur 5 d'esquiver. Ici, on profite du fait qu'il prod Guerrier Z. Le boost d'attaque supplémentaire qu'il a quand les PV sont en dessous de je ne sais plus combien de pourcents. Il a 60% de bonus. Ici, ça va avec le support de Krillin. Il ne tombe pas de façon pas dégueulasse. Et derrière, Krillin, je pense qu'il termine le combat. Voilà, il termine le combat. Vous voyez, ça se joue sur le fil. Donc, si vous n'avez pas de bloqueur de spé au début, c'est mort. Voilà, c'est mort. Vous voyez qu'on ne s'est pas pris de spé du tout pendant cette partie. Et pourtant, on était quand même très, très mal niveau PV. Optimement, on bloquait la spé dès le premier tour. C'est la difficulté de 7-18 qui, pour moi, comme je l'ai dit, est l'un des boss est plus compliqué. Enfin, si pas le boss, c'est plus compliqué de ce Battlefield. Et on va se rendre maintenant pour le dernier boss. Le Cell, forme parfaite endurance. Dernier boss, boss ultime niveau 3. Et boss ultime tout court de ce Battlefield. On aborde finalement le dernier boss de ce Battlefield. C'est le Cell, forme parfaite endurance. Il a toutes les particularités du monde, voilà. Pour le dire, c'est évidemment le dernier boss du Battlefield. Et en tant que tel, il a forcément toutes les restrictions du monde. On ne peut pas le stun, on ne peut pas bloquer sa spé. Il peut spé deux fois, je crois aussi. Il ne peut pas le debuff. On ne peut rien faire avec lui. On ne peut absolument rien faire. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, en fait, on est obligé de... En fait, face à ce genre de boss, j'en ai parlé plus tôt, mais la seule manière de s'en sortir, c'est de ramener nous-mêmes du fat. Et en puissance, il y a du fat. C'est ça l'avantage, c'est qu'il est endurance. Donc, en puissance, il y a quand même de quoi faire. Donc, je vous vois, j'ai deux propositions à vous faire. A priori, cette team-là suffit. En fait, c'est une team qui est basée sur, donc, Magine Végéta en leader. Magine Végéta, c'est quoi ? C'est 120% pour la famille de Végéta et 90% pour le type puissant. Sachant qu'on a quand même, en dehors de lui, on a quand même deux unités de la famille de Végéta. Ça va quand même être pas mal. Et en sub lead, j'ai joué Silas, tout simplement parce qu'il donne 70% pour tout le monde. 70%, c'est relativement faible. Donc, évidemment, si vous avez, ne serait-ce que le Goku SSJ2 du Battlefield qui donne 90% pour les super, ça vaut déjà plus la peine que de jouer Silas, en vrai. À ce moment-là, vous jouez... Bon, certes, Magine n'aura qu'un lead, mais vous le jouez en flotteur et c'est terminé, quoi. Après, vous pouvez... Évidemment, si vous avez Goku 1000 jours, j'ai Goku 1000 jours. La raison pour laquelle je ne vais pas ramener, c'est que je trouve que ce serait du foutage de gueule, quelque part, de ramener Goku 1000 jours, parce que vous êtes peu nombreux à avoir Goku 1000 jours. J'aurais pu vous ramener Goku 1000 jours tous les jours. Je préfère ramener Silas. Bon, vous allez me dire, il y a moins de gens qui ont Silas que Goku 1000 jours, limite. Mais voilà, Silas, c'était quand même sur un portail garanti, etc. Surtout pour le lead, en fait. Je ne joue que pour le lead. Il ne va pas apporter grand-chose d'autre. C'est surtout pour ce leader, 70% pour tout le monde. Du coup, il lead à la fois Magine qui est extrême et tout le reste de la team. Parce que sinon, à ce moment-là, j'aurais joué VB en leader. Et bon, c'est jouable, VB en leader. 70% vaut les super. Mais bon, on va essayer quand même de maximiser nos leaders, de mettre toutes les chances de notre côté. Parce qu'en fait, vraiment le point le plus important, je pense, face au combat, face au Cell, c'est vraiment le leader, en fait. La puissance de le leader. Parce qu'en fait, là, on est sur du 120, voire 90 et 70. C'est limite, c'est vraiment limite. Évidemment, dès que vous avez plus, en fait, cette team, elle fait complètement l'affaire. Elle lui roule dessus, en fait. Parce que le duo des pans, j'ai fait une vidéo sur le duo des pans. N'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez voir de quoi. Il en retourne en SBR. J'ai fait le SBR sans mêlée, sans item avec. Du haut des pans, vous le savez très bien, c'est énorme. Pans LR, elle va être indispensable ici, parce qu'elle va récupérer les PV qu'on perd au fur et à mesure. Elle va énormément nous aider. La pan, j'ai... La pan waifu, elle va nous permettre de tanker. Le Trunks Ikari, il va tanker pas, de façon pas dégueu. Végétabulma, il est là pour envoyer un mas de dégâts. Il va tanker vite fait, très très vite fait. Mais il va envoyer vraiment un mas de dégâts. Puis VB, il va stack au fur et à mesure. Il va envoyer des dégâts, il va tanker, quoi. En fait, dans l'idée, la team, elle est vraiment super fat. C'est juste que nos leaders sont faibles. Malheureusement, en puissance, il n'y a pas... Quand on sort des Dokkan Faze, quand on sort des LR Premium, il n'y a pas des gros, gros leads, quoi. Au maximum, on est à 100% avec du Goku 1000 jours. Mais comme je l'ai expliqué, je n'avais pas envie de ramener Goku 1000 jours. Forcément, j'ai obligé de jouer dans des conditions de leader qui sont un petit peu faibles. Mais dans l'idée, la team est vraiment fat. Et vous allez voir assez rapidement la stratégie. Ici, je vais quand même vous prendre la peine de vous montrer la deuxième team que j'avais préparée au cas où, évidemment. Parce que vous allez le voir, la team suffit ici. Mais a priori, vous pouvez toujours jouer une deuxième team. Et bien, j'ai préparé une deuxième team avec le Freezer FF. Le fameux Freezer Forme Finale. Des 250 millions. Qui lead à 90% le type Extrême Puy. Ici, AlphaDoo qui lead à 70% la puissance. Donc, c'est jouable. Puis, vous ramenez la C21. Ça fait déjà 3 unités qui sont très, très fortes. Rildo, ça en fait une quatrième. Et puis après, bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué. On ne va pas se cacher. Il y a ce C13 qui vient du BabaShop qui réduit les dégâts encaissés de 30% si vous êtes à 8-2 ki qui peut être très, très bon quand même. Enfin, très bon. On se comprend. Ça peut être utile. Sinon, en superpuissance, il y a quand même des choses à faire. Il y a le Goten qui peut être utile. Il y a le Goku qui peut être vite fait intéressant. Il y a le Vegeta 3 GT qui peut être cool. ou le Goku 3. Il y a quand même plusieurs possibilités envisageables. Il y a moyen de créer une deuxième team largement. J'avais quand même envie de vous montrer au cas où la première team, elle ne passe pas. Parce que là où avant, par exemple, je pense que c'était au niveau 2, le C17. La deuxième team, elle est assez évidente. On peut en parler rapidement. Le C17, on peut facilement aligner une team secondaire. Du coup, j'avais parlé de Goku Yardrath, Goku Nukidama, le Goten, Goku Junior, le Gohan, ici, qui bloquent un petit peu, qui viennent de l'event slug. Il y a quand même des choses à faire. Ici, j'avais quand même envie de vous montrer que vraiment en puissance, j'ai vraiment gardé tout ce qui était fat. J'ai quand même deux teams. Et cette team extrême puits qui a quand même le potentiel d'envoyer quand même pas mal de dégâts. Elle finit par crever au bout de 3-4 tours. Elle a quand même le potentiel d'envoyer assez de dégâts pour normalement terminer le travail de la superpu, même si normalement la superpu, elle le fait elle-même. Donc voilà. C'est même pas une superpu, c'est une espèce d'hybride un peu chelou. Mais voilà. Du coup, on passe directement à la run. Voilà, donc parti pour cette dernière run sur le Battlefield. On a 265 000 PV. C'est chaud. Vraiment, c'est très chaud. Vous allez voir d'ailleurs, le combat va durer quelque chose comme 10 minutes. Donc c'est pas si simple. Clairement, le sel va nous poser problème. Il tape beaucoup de fois. Il cogne fort. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais vous allez voir qu'évidemment, c'est faisable. Alors ici, je décide donc de tanker avec le Trunks Ikari. Je crois que je commence avec Trunks Ikari. Oui, c'est bien ce qui me semble. Je rentame du coup avec Trunks Ikari pour tanker les deux premières positions dans l'idée où je peux me prendre une SP directement d'entrée de jeu. Du coup, ça me permet de mettre Lapen en deuxième position pour récupérer les PV, assurer le tank. Parce que le tank, je rappelle, a une grande chance de tanker les dégâts encaissés de 55% si je n'ai pas de conneries. Donc on est sur quelque chose quand même assez élevé comme réduction de dégâts. On ne prend plus des masses de dégâts. Si je rappelle, le Trunks Ikari, il prend en stat au moins on a de PV en fait. Au moins on a de PV, au plus il a de stats. Lui, donc forcément ici, quand on est full vie, il n'a pas des masses de stats. Mais il buff quand même sa def pendant 6 tours via sa SP. Donc on est obligé de faire partir en SP quand même. Lapen, elle assure un niveau tanker. C'est vraiment très très bien. Heureusement, la SP, elle tombe finalement sur Lapen. Vu la réduction de dégâts, on n'a pris vraiment que dalle. Juste à Bulma ici qui va partir en SP. Vous allez voir qu'il envoie quand même des dégâts. Il envoie quand même une belle tarte. Il est à 100% le mien. Double SP. Vous allez voir que le mien est à 100%. Donc vraiment lui, il va être très très bon au niveau des dégâts. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce Cell, j'en ai pas parlé, mais il régénère les PV. Et c'est là où ça peut devenir en béton. Il faut quand même envoyer, même si on peut faire une team full défensive, mais le problème c'est qu'on n'arrivera jamais à le tuer parce qu'en fait, il régénérerait trop. Il faut quand même ramener les unités qui ont un minimum de potentiel offensif. Voir, quitte à prendre des risques, j'en parlerai dans un ou deux tours. Vous allez voir, régénérer quand même 800 000 PV à peu près. C'est quelque chose comme 820 000. Je ne sais plus exactement la valeur. Je n'ai plus la valeur exacte en tête. Je crois que c'est 820 000 quelque chose comme ça qui régénère. 810 000, voilà. Il régénère 810 000 PV. Il faut pouvoir au moins partout envoyer 810 000 PV. Même plus, évidemment, pouvoir le tuer. Là, vous voyez, 969 000, on a déjà résorbé ce qu'il a régénéré et on a déjà mis plus. C'est ça qu'il faut pouvoir faire en fait. C'est pouvoir envoyer plus de dégâts qui ne régénèrent sinon on n'y arrivera pas. Là, cette rotation est déjà plus ou moins 1 500 000 avec le Silas qui n'est pas encore parti en SP. On va envoyer, je pense quand même, on va dépasser les 2 000 000 envoyés sur cette rota. Donc, ça va. 2 000 000, on est largement, plus ou moins à 2 000 000. Donc, là, on est sur quelque chose d'assez bon, 2 000 000 vu qu'il ne régénère que 800 000. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même 1 000 2 qui sont envoyés par tour au final en faisant le delta. L'active skill de pan, je vous conseille de le garder le plus possible. Alors, pourquoi conserver cette active skill de pan ? La raison, elle est plutôt simple. C'est parce que l'active skill de pan, c'est un boost d'attaque qui agit non seulement sur les alliés mais sur elle-même. Et ici, on n'est pas dans une situation où j'estime que c'est dramatique. On n'est pas dans une situation trop dangereuse. En fait, je vous conseille de garder l'active skill au moment où vous avez vraiment besoin de régénérer des PV de ouf. Vous n'avez vraiment plus de PV au moins, vous allez enclencher l'active skill et votre pan va vraiment faire un maximum de dégâts. Donc, vous régénérez un maximum. Là, ici, on est dans des circonstances où on a quand même 80% de nos PV. Ça va, on se débrouille. On n'est pas dans le mal. Ça se passe même très très bien. Là, j'ai décidé de ne pas utiliser l'active skill de pan tout de suite. Il n'y avait pas vraiment de raison. Là, par contre, on va entamer un tour qui est un petit peu particulier parce que vous voyez qu'il nous tape énormément en première position. Il nous tape quand même 4-5 fois. Là, à ce moment-là, il y a plusieurs solutions envisageables. Soit je garde la pan pour tanker. Soit je décide de mettre Végétabulma. On sait que Végétabulma, il se prend des 11 000 en auto. C'est quand même énorme. Mais Végétabulma, ici, il va envoyer super. Il va vraiment envoyer beaucoup. Là, il se régénère 800 000 de nouveau. Là, il va nous envoyer une spé qui va nous envoyer 95 000 dans la gueule. C'est juste colossal. Et on se prend quand même des autos à 11 000. Vous allez voir, au niveau dégâts, c'est rentable parce que 480 000 plus ici. On va monter facilement à 1 million. 480 000, bah déjà, oui, plus ou moins 1 million. On est déjà à 1 million 5 plus ou moins. On va arrondir. Le crit ici du contre, on est de nouveau à 2 millions 5. Là, l'autre contre, on monte à... Bon, il crit pas du coup. Ça va demander 3 millions, quelque chose comme ça. 3 millions 2, 3 millions 3, quelque chose comme ça, vaguement. Vous voyez, au niveau dégâts, on a vraiment envoyé du lourd. Rien avec Végétabulma, de nouveau, derrière, on est du coup vers quelque chose comme... On va dépasser les 5 millions. Là, on est déjà aux 5 millions sur ce tour-là. Encore la deuxième spé, on est à 6 millions. Vous voyez, déjà, on est à 6 millions. Lui, il régénère que 800 000. Ça tient pas. On envoie largement assez de dégâts. On est déjà à 6 millions 5 pour vraiment arrondir. Sa régénération ne suffit largement pas. Donc, c'était un risque à prendre. C'était un risque à prendre, mais ça va. On a pu encaisser. Là, typiquement, on n'a plus beaucoup de PV. On a 20% de nos PV. Il nous attaque avant. Donc là, c'est typiquement le genre de situation où je vais utiliser l'active skill de Pan pour régénérer le plus possible sur cette Rota. Sinon, ça peut très vite tourner au vinaigre. C'est l'avantage ici. C'est que vu qu'on a peu de PV, le Trunks Ikari va très très bien tanker derrière. Malheureusement, je ne pouvais pas mettre le Trunks en premier parce qu'une SP c'était terminé. Une SP c'est fini. On sait que Pan elle prend des SP à 40 000. Donc, on sait que même si elle se prend une SP, ça va. On va pouvoir quand même survivre. Donc, je ne pouvais pas mettre Trunks en premier. C'était trop risqué. Je n'avais pas forcément pris. Je ne suis pas forcément au courant de comment il allait tanker ici vu que c'est un tank qui fluctue pas mal à cause de sa valeur défensive. Par exemple, ici, je me prends une SP. Puisqu'on a lu les dégâts, on a activé la réduction de dégâts. Je sais que c'est que 40 000. Et derrière, on va pouvoir régénérer les PV ce qui va nous permettre d'encaisser sur ce tour. On envoie quand même 350 000 avec la première SP. On n'est même pas à 12 de ki. Donc, on n'a pas le multiplicateur de ki maximal. Derrière, on a récupéré assez de PV pour assurer. Derrière, le Trunks Ikari qui part en double SP. C'est pas mal parce qu'ici, il a récupéré quand même des stats offensives. Puis, il envoie 2 000 en tout parce que double crit 2 000 en 2 et puis, défensivement parlant, il va assurer du coup, vu qu'il a buff sa def deux fois. Le Silas qui est transformé qui envoie quand même des dégâts à 1 000 en 2, c'est pas dégueu. C'est fait qu'on n'est qu'à 70% plus 90. Donc, on est à 160% de leader. C'est pas dégueu. Ici, évidemment, sur les familles de Vegeta, on est un petit peu plus. On est à 210%. Là, grâce à la masse de ki puissance, c'est l'avantage aussi de jouer Magi Nogeta à la forte défense VB. Derrière, Magi Nogeta qui va aussi partir. On se peut, on va récupérer aussi quelques PV. Vraiment ici, opération, on récupère les PV. Sinon, c'est embêtant. De nouveau, 11 000 en auto. Là, vous voyez qu'on va encore envoyer pas mal de dégâts. Déjà, on a 500 000. Oui, la régénération du sel ne suffit pas avec cette team-là. On voit vraiment du gros fat derrière. De nouveau, 1 000 5 à l'arrondi. Lui, derrière, il va encore crit. Enfin, il va crit, oui. Il va crit. 1 000 5, 2 000 5 au cumul. Bébé qui va envoyer une grosse salle. Ça va être dans l'ordre de 2 millions ici. On va monter à 4 millions 5. C'est 2 millions. Un petit peu moins. On est à 4 millions 2, plus ou moins. Et puis, imagine qu'il va encore taper. Qu'il va envoyer pas mal de dégâts. Et donc, on monte au final sur ce tour à quand même pratiquement 5 millions. Déjà, il y a encore le auto derrière. On va envoyer encore quelques dégâts à 5 millions 2. Vous voyez qu'on assure pas mal du tout. On est très, très bon au niveau des dégâts. Et donc ici, pour terminer. Alors là, on est en late game. Il faut savoir que la pawn en late game. Enfin, la pawn waifu est plus intéressante que la pawn LR en late game au niveau défensif. Parce qu'ici, bon, évidemment, ici, on est au 4ème tour. Donc, elle a encore sa def et de l'esquive. Après, elle va perdre sa def. Elle va avoir que 60% d'esquive. Ah, que. C'est pas mal. Mais bon, du coup, c'est plus fragile. Ici, on a de la def, on a de l'esquive. Donc, c'est beaucoup plus safe de jouer la pawn. Voilà, tout simplement pour ça. On se prend une spée mais derrière, on esquive. On fait qu'esquiver ici. De toute façon, en auto, elle prend que dalle. En spée, elle aurait pris que dalle également. Donc, c'est beaucoup plus safe de jouer cette pawn que la pawn abeille. Parce que si pawn abeille n'activait pas sa réduction de dégâts, on était mort sur la spée tout simplement. Et mourir ici, ça aurait été un petit peu bête. Même si finalement, la deuxième team, on aurait assuré. C'est pas très grave. Mais voilà. Du coup, ici, on récupère ma spée V grâce à la pawn abeille. Vous voyez qu'on est pratiquement full vie de nouveau. On a très très bien géré la situation ici. En fait, vu que les unités qui stack en stack, finalement, on est bien. C'est une team qui a quand même pas mal d'unités qui vont chercher du stack. Donc, on n'est pas mal. Au fur et à mesure du temps, on finit par de mieux en mieux se débrouiller. Il faut juste savoir gérer au bon moment. Là, c'est comme ça. Il faut claquer l'actif de pawn abeille au bon moment. Puis là, de toute façon, ici, c'est terminé. La spée de VB, même si on va se prendre une spée avant, vous allez le voir. On va se prendre une spée avant mais on s'en bat les couilles. C'est pas suffisant pour nous descendre. 78 000, c'est pas suffisant du tout. VB, il part en spée. Il va terminer ici avec l'épée spirituelle et le sel est terminé. C'est à dire qu'on termine du coup le battlefield sans aucun aucun fesse ni LR premium. Donc, vous voyez que la team est quand même relativement safe. Ce qui manque, c'est de l'aptitude leader. Comme partir sur des leaders qui sont plus forts. Ici, malheureusement, 70 %, c'est un petit peu faible de la part du Silas. Si vous avez mieux, jouez mieux. De toute façon, je vous le répète constamment depuis le début mais évidemment, si vous avez mieux, évidemment qu'il faut jouer mieux. Ça me paraît évident. Notamment au niveau de l'aptitude leader, je répète. Cette team est vraiment parfaite en vrai. La team vraiment même, en vrai, c'est une team que je jouerais même si j'avais des LR premium. Je la jouerais vraiment. Cette team, elle est vraiment super fat. Mais il faut du leader. Il faut vraiment du gros lead. Évidemment, si vous avez des LR premium comme Goku SSJ4, si vous avez des LR premium ce genre de choses-là, Vegeta SSJ4 également, LR, tout ce genre de choses-là, évidemment, vous les fourguer en leader, ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà, pour ce sel, la stratégie, elle est très simple. Vous régénérez avec la paon assez régulièrement et puis derrière, vous envoyez masse dégâts avec Vegeta Buma, VB et compagnie. Vous tonkez ton bien que mal. C'est un peu aussi un petit peu sur le film mais je pense quand même moins que la C-18 agit. Je pense quand même que la C-18 agit est le boss le plus compliqué de ce battlefield. Donc c'est là-dessus que va se conclure cette vidéo. Je veux vous montrer ici pour terminer les fameuses teams. Je reviens là-dessus pour montrer qu'effectivement j'ai tout bien fait en une run. Ce n'est pas parce que je sais qu'il y a toujours des petits malins qui vont dire oui mais tu recordes chaque run individuellement. Tu as utilisé le Doken Fest d'ailleurs ? Non. J'ai à chaque fois refait le battlefield avec l'ensemble. C'est pour ça que je recorde ça pour vous montrer qu'effectivement je l'ai fait. Il n'y a pas d'attrape-nigot. J'ai vraiment tout fait avec cet ensemble-là. Parfois il y a l'une ou deux unités qui fluctuent mon plaisir de pouvoir vous proposer ce guide qui m'a demandé énormément de temps. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de choses vous plaît. Je ne sais pas si je proposerai à chaque battlefield parce que ça demande vraiment beaucoup beaucoup de temps. Vous le voyez ici que c'est une vidéo qui est lente et qui demande du temps aussi de réalisation au niveau des team building etc. De penser. Mais voilà. En tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir le faire. Il y a quelque part un côté challenge évidemment là-dedans. Mais bon. En fait ce qui m'intéresse vraiment c'est de pouvoir proposer ça en tant que guide et que c'est viable en tant que guide et pas simplement vous dire voilà je l'ai fait. Non non. Il y a vraiment un aspect pédagogique ici que j'essaie d'amener parce que c'est faisable c'est reproductible intégralement. C'est le but de ce guide là. En tout cas voilà. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. N'hésitez pas comme je l'ai expliqué à réagir dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou autres. Je réponds toujours. Et sur ce je vous retrouve très prochainement dans d'autres lives et vidéos. sur ce à bientôt.